Alors, quelle est cette maladie dont vous souffrez ? Alors, c'est une maladie qui s'appelle le SIBO. C'est un acronyme pour Small Intestinal Bacterial Overgrowth en anglais, ce qui veut dire pululation bactérienne de l'intestin grêle. C'est donc une maladie du microbiote, donc des bactéries qu'on a dans l'intestin. Et c'est quand ces bactéries ne sont plus en harmonie et remontent dans l'intestin grêle, qui est un endroit où on n'est pas censé avoir énormément de bactéries. D'accord. Et ces bactéries-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles se mettent à manger les aliments avant même que moi, j'ai pu les ingérer. Et elles créent des gaz. Et donc, je souffre énormément de ballonnements, d'inconfort intestinal, avec constipation diarrhée et avec un tas de flatulences, ce qui est un enfer à vivre. Et ce qui est un enfer, est-ce qu'il est douloureux ? Très douloureux. Ah, en plus ? En plus, bien, oui. Vous auriez pu en parler ouvertement avant, justement, il y a quelques années de ce sujet ? J'ai mis un certain temps à en parler publiquement, mais j'en ai quand même relativement envie de parler à mon entourage et au corps médical. D'accord. À quel âge ça a commencé à se manifester ? De manière à ce que vous disiez, ça n'est pas normal. Je dirais que le problème a commencé dans ma vingtaine, donc autour de mes 22 ans. Et en fait, moi, je n'avais pas du tout de problèmes intestinaux dans mon enfance et dans mon adolescence. Et d'un jour à l'autre, j'ai commencé vraiment à ballonner, mais de façon complètement délirante et à avoir des gaz incessants toute la journée. Au début, je me suis dit, bon, j'ai dû manger quelque chose de pas bon. Et en fait, ça commence à être un mois, deux mois, six mois, sept mois, un an, où en fait, on voit bien que ça ne se rétablit pas. Et moi, c'est à peu près au bout de six mois que j'ai décidé d'aller consulter. D'accord. Ça se voyait physiquement, les ballonnements ? Oui, 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 ça se voyait physiquement. J'étais obligée de changer ma garde-robe, donc j'ai commencé à porter des robes un peu larges, des jogging, etc., parce que c'était très inconfortable. Et puis, au-delà de ça, il y a vraiment, enfin, quand on a des flatulences, il y a un moment, il faut dégazer, tout simplement. Oui, bien sûr. Et donc, on est obligée de faire des allers-retours aux toilettes ou de s'éloigner des gens. Enfin, c'est extrêmement gênant. Donc, la vie sociale, la vie amoureuse, tout ça est mis entre parenthèses ? Complètement. C'est-à-dire que la vie sociale, déjà, au travail, c'est compliqué, c'est-à-dire faire des allers-retours aux toilettes sans arrêt. Je suis devenue freelance en partie à cause de ça, parce qu'il a fallu réorganiser ma vie. Et puis, dans la vie amoureuse, avoir des flatulences, enfin, je veux dire, déjà, les femmes ont peur d'aller aux toilettes faire caca dans leur relation amoureuse. Oui, bien sûr. Alors, quand on a des flatulences régulièrement, c'est très compliqué, oui. J'ai l'impression que le complexe que ça a engendré a presque pris le pas sur l'inquiétude médicale. Ça a été ça, au début, une espèce d'adaptation, sans même vous dire, attention, c'est pas normal ? Non, ça a été un peu dédo. J'ai cru que j'étais extrêmement malade, en fait. Quand c'est arrivé, je me suis dit, je dois avoir un cancer du côlon ou je dois avoir quelque chose d'extrêmement grave. Mais vous avez quand même attendu six mois avant d'aller consulter. J'ai quand même attendu six mois parce qu'au début, on se dit, effectivement, que c'est peut-être juste un problème d'alimentation. Voilà. Mais relativement rapidement, je me suis dit, oula, il y a quelque chose qui tourne par moi. Parce que vous avez changé votre alimentation ? Oui, alors, mais je l'ai changé, en fait, rapidement, j'ai essayé des choses différentes. Et je me suis rendu compte, par exemple, j'ai enlevé le gluten, le lactose, etc. Et je me suis rendu compte, c'était du pareil au même. Quoi que je mange, que je mange extrêmement sainement ou que je mange vraiment n'importe quoi, le résultat était sensiblement le même. Vous en parliez autour de vous, à votre famille, à vos amis ? Ou on a tendance vraiment à se cacher même de ses plus proches ? Non, en fait, assez rapidement. Je voulais savoir, parce que je n'avais jamais eu de discussion avec les gens sur combien de gaz ils produisent dans la journée. Et c'est devenu une question, je disais à tout le monde, mais tu pètes beaucoup. Et les gens me disaient, ouais, je pète beaucoup. Enfin, il y en a qui me disaient, je pète beaucoup, je disais, mais à quel point tu pètes beaucoup ? Donc, voilà, il y a beaucoup de conversations autour de ça, quoi. Il faut avoir de l'humour pour en parler comme ça. Il faut avoir de l'autodérision, hein ? Ce n'est pas une évidence, hein ? Non, et puis, ce qui est douloureux, en fait, c'est qu'à la fois, c'est un sujet qui fait rire, parce que le paix, ça fait rire tout le monde. Et en réalité, pour moi, c'était une maladie, en fait. C'est un symptôme d'un dysfonctionnement corporel. Et des fois, tu as envie de dire aux gens, parce que même, tu vas voir des médecins, ils rigolent presque. Ah ouais ? Oui, des fois, ils se disent, vous n'avez qu'à péter beaucoup, madame. Oui, ce n'est pas bien grave, ça arrive à tout le monde, c'est bon, quoi. Ils minimisent, en fait. Ils minimisent. Et toi, tu as envie de leur dire, ben, viens dans ma peau. Tu vas voir que... Ce n'est pas une évidence. Non, c'est vraiment compliqué. À quel moment ? Qui a mis des mots ? Qui vous a pris plus au sérieux dans le corps médical ? Alors, ça a été très long comme parcours, parce que, d'abord, on m'a dit que j'avais une colopathie fonctionnelle, ou le syndrome de l'intestin irritable. C'est ce qu'on dit à beaucoup de gens quand on n'a pas une maladie de Crohn ou une rectocolite ou un cancer du côlon. Enfin, je veux dire, quand on ne trouve pas une cause véritablement organique, on dit que c'est une colopathie fonctionnelle. Et donc, je suis restée avec ce tampon-là un certain temps. J'ai essayé énormément de médicaments qu'on m'a donnés et rien ne fonctionnait. Et en fait, vu que je suis journaliste, moi, j'ai tendance un peu à m'obséder sur les sujets. Vous avez fait votre propre enquête ? J'ai fait ma propre enquête. J'ai rejoint énormément de groupes de malades, d'assauts de malades. Et en fait, j'ai commencé à lire des études et j'ai trouvé qu'il y avait une maladie qui s'appelait le SIBO, donc cette pululation bactérienne de l'intestin grêle, maladie qui était inconnue en France à l'époque. Vous êtes auto-diagnostiquée, quoi. Oui, en fait, après, j'ai eu un diagnostic dans un hôpital en France. Mais c'est vous qui avez apporté la piste, en fait. Voilà, je me suis dit, en fait, comment on diagnostique cette maladie ? Il faut une certaine machine qui... Enfin, c'est un test autour du souffle, parce que c'est dans les souffles qu'on peut mesurer les gaz. Et je me suis dit, où est cette machine ? En Ile-de-France, voilà. Donc j'ai commencé à appeler tous les hôpitaux et j'ai fini par trouver un hôpital avec quelqu'un qui connaissait cette pathologie. Et alors, une fois qu'on a donné le nom de cette pathologie, est-ce que vous, déjà, psychologiquement, ça vous a soulagé de pouvoir le dire ? En fait, ce n'est pas un excès de gaz ou je ne sais pas quoi, mais c'est une vraie maladie, une vraie pathologie reconnue. Alors oui, parce qu'on m'a quand même beaucoup dit dans mon parcours, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête. Ah, c'est ça. Bon, ce n'est pas suffisant de dire ça quand on n'apporte pas de solution. Et une fois qu'on a posé le diagnostic, je me suis dit, ah, je ne suis pas folle, parce que des fois, j'avais presque envie de montrer au médecin, enfin, si j'avais pu mettre les gaz dans un sac et dire au médecin, non, mais en fait, vous comprenez, c'est physique ce qui se passe, ce n'est pas mon esprit. Ce n'est pas dans ma tête, oui. Ce n'est pas, voilà, c'est une réaction physique chimique qui se passe à l'intérieur de mon intestin. Voilà, donc effectivement, avoir le diagnostic, ça m'a un peu calmée. Comment on explique, Florian, toute cette pudeur qu'il y a autour de tout ce qui est lié à nos intestins ? C'est vrai que les intestins et le transit en général, c'est très intime. On a du mal à l'expliquer, c'est difficile, mais ça a tout de suite une connotation soit dévalorisante pour l'individu, soit sale, soit de souillure, de choses comme ça. Donc, on en parle très peu. Et le problème, c'est quand on a un souci, et ça, on le sait très bien, en psychiatrie, en psychologie, et qu'on n'en parle pas, en général, ça ne fait que s'aggraver. Si on n'a pas le moyen de s'exprimer, soit dans sa cellule familiale, soit auprès de professionnels, ou si on ne se sent pas entendu, on est en grande difficulté. Est-ce que vous avez l'impression que c'est encore plus dévalorisant pour une femme de souffrir de ces problèmes-là ? Oui, parce que quelque part, du côté des hommes, c'est un tout petit peu plus toléré. Je veux dire, dans un couple, un homme qui pète, c'est moins mal vu, entre guillemets, qu'une femme qui pète. Et puis, il y a ce mythe que les femmes, on est nées dans les roses, et puis qu'on pète des fraises. On est des princesses, quoi. Voilà, on est des princesses. Donc, effectivement, c'est très humiliant et très dévalorisant, je trouve, quand on est une femme, bien qu'il y ait énormément d'hommes qui m'écrivent, et qui, eux, finalement, les hommes ont presque plus de mal à l'avouer bizarrement. C'est-à-dire qu'ils disent moins rapidement quand ils vont mal. Donc, il y a quand même beaucoup d'hommes qui me contactent, qui ont cette pathologie, mais qui ont encore plus de mal à l'exprimer que les femmes, au bout du bout. Est-ce qu'il y a un médicament, est-ce qu'il y a un traitement pour vous soulager, et puis même pour soigner cette maladie, c'est une pathologie ? Oui. Alors, en fait, dans le parcours hospitalier, on m'a donné des antibiotiques pour essayer de faire le ménage dans l'intestin grêle de cette pullulation bactérienne. Sauf que, pour moi, ça a marché un temps, puis après, il y a eu une rechute. Et personnellement, je me suis vraiment passionnée pour la phytothérapie, donc la médecine par les plantes. Et aussi, j'ai trouvé des stratagèmes avec l'alimentation. Donc, en fait, pour moi, le traitement aujourd'hui, c'est un mélange de phytothérapie et d'alimentation, et un lifestyle assez strict pour pouvoir gérer ça. Et je n'ai plus du tout autant de ballonnement qu'avant. C'est-à-dire que je continue à ballonner particulièrement le soir et la nuit, mais j'ai des journées, par exemple, là, tout de suite, je n'ai aucun problème, je n'ai aucun ballonnement. Oui, tout va bien.